Bienvenue à la maison de la poésie pour la cinquième édition de 5x15 Paris 5x15 Paris est l'adaptation française d'un concept qui a été créé en 2010 à Londres par Rosie Boycott, Daisy Lech et Evianor O'Keefe Le concept est très simple, soins de personnalité vont se succéder sur scène et vont parler pendant 15 minutes de leur vie, de leur inspiration, d'une passion ou peut-être même d'une obsession Il n'y a qu'une seule règle, être sur la lecture scène pendant 15 minutes et sans script Nous voudrions chaleureusement remercier la maison de la poésie, son directeur, Olivier Chaudençon et toute son équipe, Béatrice Loget, Antoine Gallienne, Florent Dalmas, Caroline Boidé, Lucille Nègre et Marc-Anne mais aussi la librairie Shakespeare & Company qui soutient le projet depuis sa naissance et Chloé Assous-Pugnan, Caroline Laurent, Eva Chenierleux et Benoît Lusure Lorsque Olivier Lévert, qui se cache pas loin à l'arrière, a été contacté pour participer à cet événement il nous a tout de suite répondu, j'étais encourageant et il nous a répondu, ce ne sont pas les idées qui manquent Alors aujourd'hui, il a décidé de vous parler de sa Méditerranée Méditerranée de l'amour, Méditerranée de la mort en passant par Albert Camus et les migrants avec qui il travaille actuellement Merci d'accueillir chaleureusement celui qui est inédit Je suis très heureux d'être parmi vous et voilà, je suis désolé de commencer j'aurais voulu avoir quelqu'un de plus compétent que moi commence mais je voulais vous parler d'un voyage que j'ai fait il y a quelques semaines je reviens d'une sorte de balcon sur la Méditerranée qui s'appelle Tangier, qui est une ville anciennement de trafic ce qu'on appelait une ville internationale depuis les années 20 et qui est une ville des bords ou des marges d'un continent qui est le continent africain avec vue sur le vieux monde qui pour les Africains, les subsahariens, comme on les appelle plutôt à Tangier puisqu'ils viennent d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale donc ce sont des noirs africains on fait vraiment le discours à Tangier mais avec beaucoup aussi de compassion et d'empathie de la part des Marocains pour ces migrants et bien on regarde la Méditerranée qui est là devant vous le détroit du Bral-Tahar qui est très accueillant, qui semble terriblement calme avec une distance, avec les côtes espagnoles en face de 9 à 20 km, c'est ce long ou plus près de ces 9 km et c'est, je veux dire, ces enfants sont beaucoup des très très jeunes arrivent là pour se cogner, comme ils disent eux-mêmes, au détroit et il se trouve que ça fait à peu près 20 ans que je les suis puisque je viens de la montagne j'ai été berger en fait pour faire mes études et comme j'étais viré de la ferme de mon village à 3 heures de marche dans la montagne je me suis retrouvé à Nice à quelques heures de route et au secours en mer où j'ai travaillé pendant 5 ans et j'ai pu passer, j'ai eu la chance de faire un doctorat sur un bateau et cette mer m'a toujours fasciné et j'étais étudiant tout en fait je me suis retrouvé en mer avec des étudiants africains qui étaient des étudiants africains nantis pour certains issus des cadres ou des dirigeants de leur pays et pauvres pour beaucoup et j'ai retrouvé au cours de reportages pour Libération ou pour la presse américaine certains de ses amis africains et c'est là où il ne faut pas être dichotomique ou être trop manichéen certains par exemple étaient devenus esclavagistes moi ça m'a vraiment choqués je les ai retrouvés avec l'enchaînement de Libération en France en Afrique donc il y a un ministre, un sous-secrétaire d'Etat le président de l'accompagnement italien et ses trois ou quatre amis étaient devenus esclavagistes et d'autres noms étaient au contraire vers la brousse ou étaient devenus fonctionnaires ou humanitaires de leur pays et ils ont migré en quelque sorte comme ils disaient ils sont retournés au pays depuis Nice et j'ai voulu donc voir ce que donnait et la prochaine génération en partie pour un livre que j'ai écrit sur les frontières de par le monde il n'y a pas simplement Tangier et les migrants de la Méditerranée il y a aussi Karachi qui est une sorte de maquille urbaine au fin fond du Pakistan à des pays les plus riches au monde il y a l'Irak où je retourne dans quelques jours avec ses frontières de la Méditerranée mais là vous avez à Tangier un mélange extraordinaire d'espoir et de malheur je reste un grand optimiste en tout cas d'attente et vous avez là des Africains qui vivent soit à Tangier et aux abords de Tangier qu'on prit dans la banlieue donc ce sont sûrement les plus débrouillards en tout cas les se définissent ainsi soit des Africains qui vivent dans la forêt mais alors là on est très très loin on a des heures de route, de marche à pied ils attendent de fondre il y a donc des courants il y a beaucoup de bateaux il y a des vagues la Méditerranée est une mer fascinante parce qu'elle est belle elle a brisé, elle vaut toujours au nombre de cultures elle a inventé des civilisations peut-être même la civilisation on peut parler des Mésopotamiens des Persans, des Égyptiens des Cartaginois et bien d'autres encore et bien sûr ce royaume incroyable qui était le royaume mort d'Andalousie donc rappelez-vous c'était jusqu'au XVe siècle après Jésus-Christ donc en Espagne jusqu'à la conquista la reconquête par Isabelle la catholique d'Espagne et vous aviez là aussi l'Islam qui a écrit ses lettres d'or et son siècle ou ses siècles d'or et là tout d'un coup à Tangier et puis sur les montagnes il y a ces jeunes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires en tout cas pour ceux qui sont dans la forêt et qui s'abritent dans la forêt dans ce qu'ils appellent des ghettos soit des ghettos soit des bunkers ça dépend l'ethnie que l'on rencontre donc il y a le ghetto des Maliens il y a le ghetto des Sénégalais il y a le bunker des Guineens des Guineaux-Conakry etc. et ils s'élancent soit vers la mer ils savent qu'il y a une chance sur on ne sait pas 4, 5, 6 une malchance de trouver un risque de mourir certains disent un risque sur deux et d'autres qui tentent alors là aussi c'est très étrange en contrebas de cette montagne de franchir une barrière de fer c'est incroyable j'ai rarement vu une frontière aussi drastique dans ma vie peut-être si ou de la déguerre bien sûr peut-être la frontière de Rio Grande entre le Mexique et les Etats-Unis où il y a un rapport économique très violent et là c'est pareil donc vous avez le Maroc l'Afrique qui arrive l'Afrique des migrants de l'espoir et avec bien sûr on va dire le contraire des pays ou des enclaves qui se protègent et puis en bas donc deux petits presidios comme on dit en espagnol deux petites enclaves espagnoles que sont Solta et Milida et toute proportion gardée c'est comme si on avait Monte Carlo qui défiait le Mali grosso modo c'est ça le rapport du PNB est pratiquement le même et ces jeunes donc s'ils ont trop peur de la mer qu'ils ont déjà tenté ils savent qu'ils ont vu des compatriotes tomber dans l'eau ne pas revenir etc et bien ils vont tenter Solta et Milida ils vont tenter ce qu'ils appellent la frappe ou l'assaut la frappe c'est aller parce que maintenant c'est très difficile de franchir ces frontières italiques ils vont venir à 300, 400, 500 la nuit 600 quelquefois souvent une seule nationalité pour frapper donc ces murailles de fer donc c'est principalement deux murailles deux frontières barrières de barbelés de grillage qui délimitent donc Solta et Milida ces deux enclaves espagnoles qui sont un peu les mitages de l'empire colonial espagnol des confettis en quelque sorte de l'empire et c'est impressionnant de les voir dévouer de la forêt parce qu'ils arrivent comme cela la nuit sur ces montagnes de fer et évidemment il y a des piles qui avaient des barbelés il y a des clous pour les dissuader de passer et ils s'en parlent littéralement donc il y a des blessés évidemment il y a des tendons déchiquetés des mollets arrachés et puis d'autres qui vont passer par-dessus donc ils frappent comme ils disent à 400, 500, 600 pour savoir qu'il y en a 20, 30, 40 qui vont passer et alors bon évidemment Nantie avec un passeport européen je ne vais pas passer je ne dirais pas facilement mais c'est très bon ça prend des heures des heures quand on ne vient pas en bateau dans les enclaves espagnoles et j'allais voir ceux qui avaient réussi à passer et ceux qui restent bloqués depuis des semaines mais bloqués en même temps ce sont des chanceux parce qu'il y a des semaines on a plus que l'attente maintenant d'avoir le visa pour passer sur la terre espagnole sur le continent nous sommes des gens en Espagne nous sommes des gens européens et là aussi il y a un espoir incroyable il y a presque une hiérarchie d'ailleurs parce qu'évidemment ces Africains-là qui sont passés sont tout à fait conscients de la chance qu'ils ont eue de pouvoir passer et voilà c'est une dichotomie incroyable une frontière violente en même temps c'est une frontière de deux cultures de deux continents finalement l'Afrique l'Europe de religion aussi principalement l'islam l'islam d'Afrique du Nord et le christianisme et en même temps beaucoup d'espoir beaucoup d'ONG qui travaillent avec ces migrants et voilà je voulais refaire ce voyage non seulement pour les quelques chapitres de ce livre sur les frontières et les frontières clandestines surtout que j'ai pu franchir précédemment beaucoup moins maintenant et puis surtout l'humanité qui a dans ces migrants ces espoirs alors je dis ça encore une fois avec peut-être un peu de candeur mais pas de naïveté il faut du cynisme aussi puisque je sais très bien pour avoir passé beaucoup de temps avec eux certains sont des tueurs certains sont des escrocs certains sont des voleurs certains sont prêts à jeter par du subord des passagers du Zodiac ou de la Barcasse qui vont louer pour repasser le Tétroit il y a eu plein de cas comme ça des Nigérians qui ont balancé par-dessus bord des femmes des enfants et des patrieurs parce que l'embarcation était trop lourde parce que simplement elle voulait récupérer l'argent du passeport des autres Africains donc il ne faut pas être naïf et il faut aussi savoir à qui passer sa nuit dans la forêt pour ne pas tomber sur la peinture des mauvaises personnes en tout cas les plus dangereux de ces livres et puis les passeurs les passeurs on ne les voit pas les passeurs on ne les voit pas j'ai eu des contacts avec eux mais pas dans la forêt plutôt à Tangier ou dans d'autres villes ce sont des locaux principalement qui vont tout faire pour évidemment récolter le maximum d'argent sur un passage de frontière soit à solitaire et à militaire donc encore une fois dans ces enclaves où on peut passer au-delà des frappes ou au-delà de cet alpinisme ces escalades des montagnes d'acier de barbelé on peut passer par des voitures par des camions en achetant bien sûr sa place même un africain peut passer dans le pare-chauffe d'une voiture ne me demandez pas comment évidemment il est arrêté par les policiers ça se paye entre lui les 3000 euros le passage on prend des vos comptes par rapport au PNB moyen d'un Malien ou d'un Sénégalais et puis d'autres qui passent par le Détroit avec ces barcasses qu'on appelle les paternes en espagnol des bateaux qui coulent très très souvent et des bateaux qui sont fournis par des passeurs et alors une fois que le bateau est parti avec son moteur très souvent d'ailleurs des moteurs qui tombent en panne et bien évidemment c'est à qui elle le pourra et la mort peut l'avenir et elle m'a toujours choqué c'est peut-être la vérité aussi de savoir que ces passeurs continuent d'exercer leur fonction comme si dans la réalité on dit que on appelle la traite des êtres humains c'est l'escavage moderne enfin c'est le trafic de migrants entre autres rapporte potentiellement plus non pas en valeur mais par marchandise humaine si je puis dire par marchandise tout court même si on compare ça à la drogue et que c'est plus intéressant d'être trafiquant d'êtres humains et donc certains membres des mafias internationales ou africains se reconvertissent parce que ça rapporte plus je veux dire c'est moins pénalisé mais en tout cas on peut envoyer la marchandise parce qu'il suffit de prendre des contrats sur les familles de demander l'argent avant à Lagos ou à Dakar ou à Babaco ou à Maudanou les familles s'endettent le petit dernier ou le jeune du 17 comme ça j'ai passé beaucoup de temps avec eux à connaître un petit peu leur motivation leur parcours et ils partent et évidemment la famille a intérêt à payer sinon elle est assassinée donc très souvent la marchandise humaine je dis ça avec beaucoup de précautions mais c'est comme cela que c'est paramétré parce que la sœur continue de fournir une sorte de valeur ajoutée une fois qu'elle arrive à sa destination finale que ce soit Berlin-Biard-Paris ou Londres ou ailleurs et on est évidemment dans la barbarie la plus ignoble dans l'esclavage des temps modernes et c'est un esclavage que j'ai vu dans d'autres pays j'ai vu ça en mer rouge également j'ai vu d'autres mer qui m'a fasciné qui a fait sans doute que je suis devenu donc journaliste et auteur de livres et puis en Méditerranée en Égypte également et là aussi avec des appointances pour ses passeurs avec des autorités avec des données des policiers j'ai vu ça en Turquie j'ai vu ça en Alexandrie à Alger etc on a une sorte d'international de propension gardée du trafic d'êtres humains on se refuit des tuyaux si jamais la guardia civile espagnole est trop efficace ce qu'elle est d'ailleurs en face de Jumeraltar donc dans ces 9 à 20 kilomètres de franchissement du détroit ça devient très très compliqué maintenant de passer ce détroit puisque en principe on est arrêté assez vite et refoulé par les Marocains à eux-mêmes donc avant même le départ des pactalas c'était des bateaux et bien les passeurs d'êtres humains vont faire en sorte d'emmener les migrants du Maroc ou du Sénégal vers la Népi donc la fameuse île de l'Ampébouza qui est en face ou vers la Turquie pour aller vers les îles de l'AMRG les îles grecques etc etc donc on n'a pas peur de déplacer comme cela les migrants et les candidats au départ alors quelle leçon d'humanité là aussi quel déconvenu aussi en ayant vu j'ai parlé tout à l'heure des ONG il y a des ONG formidables et d'autres que je ne citerai pas beaucoup moins pour plein de raisons pour les raisons de lien on va dire avec les autorités locales et peut-être aussi pour les raisons financières et c'est un milieu que je connais bien pour avoir écrit des livres sur eux et fait quelques documentaires et avoir fait des missions dans des pays compliqués et voilà je peux vous dire qu'il y a 2-3 ONG qui s'enrichissent indirectement on va dire pour avoir un pactole financier et pour faire du marketing on va dire et donc une levée de fonds un mailing on va dire comme on dit maintenant sur le dos des migrants donc une leçon d'humanité et cette marée de Nostrom est une donc notre mère notre mère je vais dire presque notre mère nourricière notre matrice la mère d'entre les terres comme la définissaient les latins d'ailleurs le mot méditerranée vient de là est une mère qui me rapproche je m'ai toujours fasciné en étant donc beaucoup plus jeune quand j'ai eu l'âge de Sénigran en étant de l'autre côté avec d'autres migrants peut-être un peu plus anti les Africains à Nice en particulier de voir comment cette mère nous fascinait comment cette mère méditerranée était très très en même temps puisqu'elle a inventé des civilisations elle a inventé le monothéisme le premier en tout cas et le deuxième aussi en Terre Sainte donc le judaïsme et le christianisme elle a inventé comme le rappelait Freud dans ses lettres en Italie sûrement la Renaissance italienne Freud disait sans la méditerranée sans cette lumière extrêmement pure sans cette pénétration dans l'âme et dans les sentiments il n'y aurait pas eu la peinture italienne et peut-être même la pré-renaissance donc cette mère qui a énormément inventé depuis les phéniciens et les égyptiens et depuis les pharaons et bien c'est aussi la mère des séparations c'est la mère de Daesh de l'état islamique qui me rend prochainement en Irak qui ne me rend pas de Daesh avec ses pires ennemis que sont les kurdes et pour voir les illicitis cette fameuse minorité et Daesh qui est en train un état islamique qui est en train de se propager et très présente en libide on l'a fait aussi en Tunisie avec les derniers attentats même si on ne sait pas si c'est des affiliations d'Al-Qaïda ou de Daesh en tout cas c'est la même parentèle et donc une mère qui nous sépare une mère de menaces il se trouve que les livres ils m'ont le plus marqué quand j'étais tout jeune puisque avant d'être bergé j'ai eu la chambre d'être dans un village et je me cognais dans les bibliothèques que je fréquentais à des livres qui tombaient comme ça des rayons et il y avait surtout Cervantes et qui a une expérience avec la Méditerranée Joseph Kessel qui l'a traversé plusieurs reprises y compris pour aller par les esclavages des gens de 1930 et puis son accompagnateur beaucoup plus âgé qui est Henri Confrède qui va pousser lui Kessel à écrire Confrède étant un pirate qui connaissait très bien la Méditerranée mais surtout la mer rouge et ces trois auteurs m'ont inspiré et pour venir au premier Cervantes Cervantes a été kidnappé à l'âge de 27 ans au large de la Camargue par des pirates barbares qui l'ont emmené à Alger la plus grande ville de Méditerranée que l'on a l'époque donc on est au 16ème siècle et il va rester enfermé mais comme il est prisonnier de rançon captif noble il a 27 ans donc il va être échangé contre une prime au bout de 5 ans et cette Méditerranée donc des captifs je me suis dit c'est toujours la Méditerranée d'aujourd'hui et que ces migrants qui même si l'Europe se plantait j'ai juste raison on ne peut pas non plus refaire l'histoire mais en tout cas ils sont porteurs d'espoir ils sont porteurs d'humanité et je me disais que voilà finalement l'histoire se répétait avec une mer que tout rapproche donc la Mare Nostrom et que tout sépare et j'espère qu'elle va continuer à nous rapprocher qu'elle va continuer à être matrice on va dire de culture très proche finalement je parlais du royaume mort d'Andanosie où finalement l'Europe du monde et puis l'islam l'islam encore une fois d'Averroès de Maïmonide et des penseurs qui se sont retrouvés ensuite à l'école de Bagdad voire de Damas Damas avait longtemps et bien j'espère que ces liens que ces ponts que ces passerelles vont perdurer parce que il y a énormément encore on va dire d'humanité que cette frontière maritime cette frontière d'eau cette frontière brutale cette frontière de fer de la monde vertical ces 7 à 8 mètres qu'on ne peut pas finalement gravir parce qu'elle est trop dangereuse on a une chance sur 20 de passer et bien j'espère que cette méditerranée va encore être porteuse de rêve et d'espoir voilà je vois que la lumière s'affiche merci de m'avoir écouté et de bon après merci applaudissements 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 applaudissements